Je vous résume l'actualité du mardi 4 avril entre minuit et 8h du matin en 2 minutes et 3 secondes. Brésil, un conseiller de Lula a rencontré Poutine en mars. Selon une source de la présidence brésilienne, Celso Amorim, principal conseiller de Lula, a été reçu à Moscou par le chef d'état russe. Canada, après une attaque au couteau, un homme inculpé pour terrorisme. L'individu a menacé une personne avec un couteau et en a égorgé une autre, grièvement blessée, à bord d'un bus, dans l'ouest du pays. Météo, un temps instable sur le sud-est, ensoleillé ailleurs. Le temps sera calme, froid et ensoleil sur la majeure partie du pays, tandis que des averses sont prévues en PACA, en Savoie et en Corse. Menotte, Perpouoc, Mugchot, à quoi peut s'attendre Donald Trump ce 4 avril devant la justice pénale ? Pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, un ancien président comparait devant la justice pénale. Donald Trump a été inculpé dans l'affaire dite « Stormy Daniels ». Pays-Bas, le déraillement d'un train fait une trentaine de blessés. Trafic de drogue, atteint d'un cancer, a-t-il tenté de se lancer dans une carrière à la « Breaking Bad » ? L'infertilité touche une personne sur six, selon l'OMS. Environ une personne sur six dans le monde souffre d'infertilité, d'où le besoin urgent d'accroître l'accès à des soins abordables et de haute qualité, plaide l'Organisation mondiale de la santé. Un train déraille aux Pays-Bas, Donald Trump attendu au tribunal, frappe de drones russes sur Odessa. L'actu de ce mardi matin. En Syrie, un chef de l'EI responsable d'attaques en Europe tué lors d'un raid américain. Khaled Haïd Ahmad al-Jabouri était notamment, responsable de la planification d'attaques de l'EI en Europe, a précisé mardi le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient, CENTCOM. Syrie, un chef de l'EI tué lors d'un raid américain. L'homme, qui aurait perpétré des attaques en Europe, a été abattu lors d'un raid américain en Syrie. Le commandement américain n'a pas précisé le lieu. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne.